Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors, Degouar, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin ? L'Assemblée nationale Aïcha, Yehu Askenui, Tahaou, Sénégal, tout est aujourd'hui évoqué ce matin et direction à l'hémicycle avec nos confrères du groupe Wolf-Ageri, Wolf-Quotidien, aujourd'hui, qui parle de ce sujet. Notez que c'est l'implosion au grand jour, bien évidemment, car, tenez-vous bien, les 14 députés de Tahaou, Sénégal, ont démissionné du groupe parlementaire de Yehu Askenui. Yehu, qui a donc perdu quatre postes clés du bureau de l'Assemblée nationale, informe la publication. Tahaou, tout simplement, éjecté de ce bureau, Essonko ou Khalifa Sale, le point d'une retour aujourd'hui, a refait surface en attendant si Yehu Askenui qui vole en éclats et au bique rouge, signale Wolf-Quotidien. Enquête poursuivant sur la question, note Khalifa Essonko, il y a donc la rupture totale. Ce qui s'est passé est donc l'expression d'une grande irresponsabilité, signale Babakar Baye de Tahaou. Voici la vérité du président, donc, du groupe parlementaire Yehu Askenui également dans les colonnes de nos confrères. Et la leçon politique a été administrée ainsi par Awalu Sénégal, la précise enquête à Cotidien. Cotidien, sur ce, note que c'est une implosion et un divorce consommé, bien sûr. Et c'est Benoît Bokyakar qui exploite l'implosion et s'obtrait ainsi à trois postes supplémentaires dans le bureau de l'Assemblée nationale. Maître Omar Ayoum a donc violé l'article 54 de la Constitution en prenant part à l'élection du bureau d'exit. Un autre confrère du groupe Sud Communication, l'ancien député spécialiste du droit parlementaire à l'une soirée, a ainsi fustigé à cette démarche. Le point actuel poursuivant signale que, quant à ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale, c'est lui Askenui qui a donc connu l'implosion. Et Benoît Bokyakar a raflé à la mise car il y a eu son pute de quatre postes et la coalition de l'opposition perd également la moitié de son temps de parole à Bambaye. On a profité, bien sûr, pour charger à violemment Birama à Suleythiop. En attendant, Critique quotidienne s'interroge qui a trahi qui ce matin. En tout cas, il y a donc un divorce d'ores et déjà consommé. Mais jusque-là, on est en train de s'accuser. On se pointe, bien sûr, du doigt qui a trahi qui ou bien donc qui peut être qualifié de traître ce matin. La publication cherche, bien sûr, cette réponse. En attendant, c'est Bounaud de la Diône qui est donc un plan B déroulant selon Tcherno à la Seine-Salle. On évoque également une incohérence du gouvernement Amadouba. Deux Etats est encore attiré dans le tas, selon Critique quotidienne, parlant justement de l'élection présidentielle. Revenons donc sur les postes au niveau de l'Assemblée nationale avec le journal Info quotidien, Sonko et Khalifa. La guerre a ouvert, titre, la publication ce matin. Birama Suleythiop a signalé que Tarrou Sénégal n'a pas été retenu dans le bureau de l'Assemblée nationale. C'est le groupe qui a décidé de manière autonome. Ils sont restés dignes même lorsqu'on les aura privés. Donc, on les a lésés à la ville de Dakar. Et en guise de réponse aujourd'hui, Khalifa Salle et compagnie dénoncent qu'une trahison de députés d'EU à Skannui qui ont pris à la décision inélégante et stupide d'exclure ainsi leurs collègues de Tarrou Sénégal, membres à part entière du groupe parlementaire du bureau de l'Assemblée nationale. Direction le groupe immédiat avec Bospu le jour donc, qui signale que Yéui a donc déplumé ce matin. La publication de revenus sur ces querelles entre députés de Tarrou et de Yéui, à Skannui et Wiram Suleythiop et compagnie, à perdre, à déproster Beno Bokiakar devient majoritaire dans ce bureau. Parlons finances avec Direction News Quotidien qui revient donc sur cette loi de finances de l'année 2024 qui revêt un caractère unique car le président de la République a soumis à la représentation nationale un projet de budget qu'il est sûr de mettre en oeuvre pendant seulement trois mois. La présente loi de finances et sa preuve de la sève nourricière du plan Sénégal émergent poursuit le journal qui titre ce matin le pari de maintenir le Sénégal sur la trajectoire d'émergence. Sur ce, le journal Le Peuple Quotidien y va donc pour livrer les détails avec le ministre Moustapha Bakidita aujourd'hui, les 100 755 milliards de francs CFA et les chiffres de ce but chez 2024. La masse salariale dépasse donc de plus de 428 milliards en 2012 à 1273 milliards en 2023. Voici donc les résultats du plan Sénégal émergent. En attendant, 11 points à stade quotidien revient sur le match amical qui doit donc opposer le Sénégal au Cameroun à 18h30. Bien sûr, qui prendra la sonde en psychologie qu'on s'interroge ce matin. Il faut donc chasser le doute avant la Coupe d'Afrique des Nations. La tentation Krapandjata en pistons également évoquée parlant donc de système de jeu. Dans Paris, Mendy titulaire dans son jardin peut-être bien sûr Izo Tolo en duel donc à toute vitesse. En attendant, les deux sélectionnants se sont retrouvés en conférence de presse dans mon match. Allez-y, c'est donc qui a signalé dans la foulée qu'ils vont tester de nouvelles choses. Érigo Bersonga qui poursuit en notant qu'ils ne sont pas du tout à détention entre les équipes Aïcha. Ainsi, il va donc la presse du jour à toutes et à tous une bonne lecture. Très bonne lecture à vous Amic le spectateur. Merci beaucoup Grégoire. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. A 8h pour le journal. Très bien. Merci à Grégoire. Merci à vous Amic le spectateur.